Dans la paracha de Vayeshev, à la fin, il y a un verset très étrange. Il est marqué que le Sarah Mashkin, le maître et chanson, ne s'est pas rappelé de la demande de Youssef qui lui a dit « Rappelle-toi de moi, mentionne mon nom auprès de Paro afin d'être libéré, afin de me sortir de cette prison. J'ai rien fait, j'y suis pour rien. » Il y a marqué que le maître et chanson ne s'est pas rappelé de Youssef. Et le verset est étrange parce qu'il y a marqué « Le maître et chanson ne s'est pas rappelé de Youssef et il l'a oublié. » Évidemment, s'il ne s'est pas rappelé de Youssef, il l'a oublié. Qu'est-ce que ça veut dire « il l'a oublié ? » Deuxième chose, dans la paracha de Miketz, une fois que Youssef s'est dévoilé, enfin qu'il a expliqué les rêves de Paro et qu'il a été nommé vice-roi, il s'est marié avec la fille de Ninab et Kosnat, il a eu deux enfants, un Ephraim et le deuxième s'appelle Menaché. Et c'est extraordinaire ce que la Torah nous dit. Il appelait son fils Menaché, la Torah nous dit « Car nashani Elohim mi bet avi » « Akashborkou m'a fait oublier la maison de mon père. » C'est étrange qu'encore une fois, il y ait une histoire d'oublier. C'est-à-dire qu'oublier d'abord son père est en deuil depuis 15 ans. À ce moment-là, quand il a eu Menaché, ça fait 15 ans qu'il n'a pas vu son père, que son père s'en deuil, Yaakov s'en deuil. Yaakov n'a été inconsolable. Il a porté le deuil pendant 22 ans. Il ne s'est pas approché de ses femmes pendant 22 ans. Il n'a pas pris de vin pendant 22 ans. Il portait un sac sur lui, un silice de tristesse. Il disait « Il était inconsolable. » Nos kachamim nous disent que sa nashama de Yaakov est partie. Il ne restait que la nashama d'Israël. D'ailleurs, vous voyez, à partir du moment de Yosef, on ne l'appelle plus Yaakov. À partir du moment de la vente de Yosef, on ne l'appelle plus Yaakov. On l'appelle Israël, Israël, Israël tout le temps. Mais la nashama d'Yaakov, il a perdu. Et quand on va lui annoncer que Yaakov est vivant, il y a marqué « Vatéhi roach Yaakov ». La nashama d'Yaakov est revenue. Très bien. Donc Yosef dit « Hachem, il faut oublier la maison de mon père ». Mais ton père est en deuil depuis 15 ans et toi, tu penses à l'oublier ? Ce n'est pas bien, ça. Ce n'est pas bien de chercher à oublier son père alors que son père est en train de pleurer. Son père est triste. Alors regardez, il y a un grand, grand, grand principe qui est commun à ces deux choses-là. C'est qu'un verset nous dit la chose suivante. « Comme le visage se reflète sur l'eau, ainsi les cœurs des gens se reflètent ». C'est-à-dire que je pense à quelqu'un, il pense à moi. Je pense du bien de quelqu'un, il pensera du bien de moi. Je pense du mal de quelqu'un, il pensera du mal que moi. Alors les cœurs se reflètent. Si je ne porte pas quelqu'un dans mon cœur, vous pouvez être sûr que lui aussi ne me porte pas dans son cœur. C'est garanti. Et c'est comme ça. Maintenant, Yosef, il a demandé au maître Échanson de le libérer, de parler à Paro pour le libérer. Et il voit qu'il a fait une bêtise. Il a dit « Moi, j'ai mis ma confiance en un homme. » Au lieu de mettre ma confiance en un Kadoch Borkhou, si maintenant le maître Échanson parle à Paro, il va s'en suivre une catastrophe extraordinaire. Laquelle ? C'est que Yosef, il va croire, et dans toutes les générations, quand on va lire la Torah, on va lire qu'il faut faire un peu de protexia pour essayer d'obtenir ci et ça. Hachem, il a donné exprès deux ans pour lui apprendre à lui et à Yosef, pour nous apprendre à nous qu'on doit mettre sa confiance en un Kadoch Borkhou. C'est sûr qu'on doit faire un Ishtalout, mais quelqu'un du niveau de Yosef, il n'avait pas à faire un Ishtalout, un effort pareil. Il a fait une erreur. Et Yosef s'est tout de suite rendu compte de son erreur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Yosef a essayé d'oublier le maître Échanson afin que le maître Échanson oublie Yosef. Et c'est ce qu'on voit dans le verset. Il y a marqué « Le maître Échanson ne s'est pas rappelé de Yosef. » Et il a oublié. C'est qui qui l'a oublié ? C'est Yosef qui l'a oublié. Yosef a fait exprès d'oublier ce maître Échanson afin que le maître Échanson ne se rappelle plus de Yosef. C'est comme ça qu'il faut lire le verset. Donc en ne pensant plus au maître Échanson, l'autre, il a oublié. Maintenant, on va comprendre aussi l'autre passage. Quand Yosef, il a dit, il appelait son fils « Ménaché » car Hachem m'a faublié la maison de son père, c'est pas gentil de la part de Yosef, on pourrait croire. Alors Yosef, on voit que la Torah, quatre fois Yosef, il s'est mis à pleurer dans la Torah, voire plus peut-être. Mais quatre fois, par émotion, il s'est mis à pleurer. Et c'est quelqu'un de sensible. Il a dit « Hachem m'a faublié la maison de mon père ». C'est super. Alors que son père est en deuil très grave que l'on peut dans toutes les générations. En vérité, non. Yosef, il savait que son père était en train de pleurer. Il savait que son père avait de la peine. Parce que son père, la Torah nous dit au début de Vayeshef, que c'était son fils préféré, son chouchou, au fils auquel il a appris beaucoup d'enseignements de Torah, plus que les autres. Et ça crée toute la jalousie. Donc il savait que son père l'aimait énormément. Il savait dans quel état de tristesse se trouvait son père. C'est sûr, il savait comme son père l'aimait. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yosef ? Pour alléger la peine de Yaakov et la souffrance de Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé, lui, de ne pas penser à son père. Si je ne pense pas à mon père, mon père ne va pas penser à moi. Et donc il aura moins de peine. C'est ça. Il appelait son fils Ménaché, car Hachem a fait oublier la maison de mon père. Exprès, je ne vais pas penser à mon père. Comme ça, mon père ne pense pas à moi. Il ne s'attriste pas. Et c'est ce que nous ont dit nos Hachemim. Pourquoi un mort, avec le temps, avec les années, on y pense moins ? Au début, quand il vient de mourir, on pense à ça. On pense à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un an, déjà, on n'y pense pas autant qu'au bout d'un jour ou deux jours après le décès. Et au bout de dix ans, encore moins. Pourquoi ? Nos Hachem nous disent tout simplement parce que si le mort ne pense plus à nous, c'est normal, il est mort. Alors nous aussi, on ne pense plus à lui. C'est naturel. C'est comme ça, Hachem a fait les choses. Et donc, Yaakov, il ne pouvait pas se consoler de la mort de Youssef, puisque Youssef n'est pas mort. Donc de temps en temps, Youssef pensait à lui. Malgré tous les efforts que Youssef a faits, il a même nommé son fils. Hachem m'a permis d'essayer de faire des efforts pour oublier mon père. Comme ça, mon père n'a pas de peine. Voilà. Donc essayons d'avoir des bonnes pensées sur notre prochain. Comme ça, ils auront des bonnes pensées envers nous. Et il ne faut pas oublier, la pensée, c'est créateur. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec la pensée. Et la pensée, il y a même des mises-votes que l'on fait à penser, par exemple. Avoir dans son cœur aimer Hachem. C'est des mises-votes qui se font avec la pensée. Savoir qu'Hachem, dans notre cœur, qu'Hachem est unique, qu'Hachem est présent. Tout ça, c'est des mises-votes de l'autorat. C'est des mises-votes qu'on fait en pensée. C'est vrai qu'on dit le schéma en prononce. Mais dans ma tête, je pense que j'ai Hachem, c'est dans mon cœur. C'est dans ma tête, même si je ne le dis pas. Donc il faut faire très attention à la pensée. Et c'est ça tout ce que Youssef nous apprend.